bonjour voici tibéli ou le petit garçon qui ne voulait pas aller à l'homme ce texte est écrit par marie lyonna mais regardons là dessus c'est un point d'interrogation alors tibéli se demande mais comment je peux ouvrir ce coffret ben regarde il ya une plaque au dessous de ce coffret il ya une plaque qui explique comment offrir ce coffret tibéli pourquoi tu ne sais pas lire alors tibéli tout à fait honteux il va chez lui il dit à sa maman et c'est bientôt la rentrée des classes maintenant toute l'histoire de tibéli suivez avec moi c'est mes chers élèves voici donc toute l'histoire de tibéli ou le petit garçon qui ne voulait pas à l'école suivez avec moi mes chers élèves tibéli est un petit garçon qui refuse d'aller à l'école alors qu'est ce qu'elle fait il va demander conseil à ses amis des animaux il ya quelques quelques élèves qui se demande tout simplement pourquoi parce qu'il préfère jouer tout simplement il préfère jouer tous les jours alors il va demander conseil ses amis à ses amis des animaux il ya comme il tibéli s'adresse à commis la chauve-souris qui médite qu'ils pensent eux qui réfléchissent sur sa branche comme il lui dit quand on viendra le jour d'aller à l'école tu te coucheras tu te plaindras en disant que j'ai très mal au ventre c'est tout tibéli pense que c'est pas une bonne idée tibéli pense qu'il ne pourra jamais faire semblant d'avoir mal au ventre tous les jours et puis tibéli n'aime pas mentir à sa maman car tout simplement il va tibéli s'il est c'est la menti alors il interpelle l'araignée crop que c'est toujours l'araignée qui fait peur aux élèves qui fait peur aux enfants crop crop lui dit bon je pense que j'ai une bonne idée pour pour toi timide je ne vois qu'une chose c'est d'aller chercher le coffret du savoir d'accord oui le coffret du savoir rappelle toi bien le coffret du savoir c'est d'aller voilà tu vas tout simplement chercher le coffret du savoir tu sais pas où ben je vais je vais t'aider comme ça regarde elle est enterré près du margou oui une barre c'est une marche c'est une maman avec vous c'est une marque entre le papa et le tamari tu connais déjà ces deux arbres le papa et le tamari ce sont deux ans et des péchons voilà tu me suis qui est d'accord tu verras une grosse pierre ou tu verras quoi oui une grosse pierre rouge tu la soulèvera tu gratteras la terre jusqu'à ce que tu rencontres un objet très dur tu me suis toujours alors cet objet là c'est le coffret du savoir alors le coffret du savoir il est entré il est enterré près du margou entre le papa et le tamarinier lorsque tu seras sur le lieu tu vas voir une grosse pierre rouge tu vas la soulever tu vas gratter la terre voilà c'est ce cas tu vas encore jusqu'à ce que tu tombes là dessus un objet très dur c'est le coffret du savoir tu le prendras avec précaution d'accord tu l'ouvrira d'accord et tu trouveras ce que tu cherches voilà tu as bien compris je n'aime pas répéter deux fois tibili court vite près du marigot gratte la terre entre le papa et le tamarinier ils sont à l'objet très dur le dégage ça veut dire le sort comme ça c'est un coffret il essaie de l'ouvrir mais sans succès mais enfin sans réussir c'est impossible son ennemi cut cut la pantale lui crie de son perchoir que fais-tu tibili que fais-tu dis moi que fais-tu tibili tu peux me répondre je cherche à ouvrir le coffret du savoir mais le coffret du savoir c'est quoi donc ce coffret du savoir bon si tu cherches à ouvrir le coffret du savoir alors c'est bien simple tu n'as qu'à lire la plaque voilà la plaque tu n'as qu'à lire la plaque qui se trouve sous le coffret qui se trouve sous le coffret c'est tout expliqué là c'est tout expliqué d'accord tu bilis renverse le coffret baisse la tête tristement tristement et ne dit rien la panda tout à fait curieuse alors alors mon ami tibili qu'est ce que tu as ça tu ne sais pas lire je ne sais pas lire je ne sais pas lire je ne sais pas lire itu c'est Alors les pantins répètent, il ne sait pas lire, il ne sait pas lire, il ne sait pas lire, et pour les cours ici, il ne sait pas lire, 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 tout le monde, il ne sait pas lire, il ne sait pas lire. C'est Vili, replace le coffret dans sa cachette, le recouvre de terre, replace la pierre rouge et s'en va. Lorsqu'il est hors de vue des pantins, avec leur cri, avec leur écho, il ne sait pas lire, il prend ses jambes à son cou, il court très vite, regarde, il s'agace, ça veut dire, il revient à sa maison, il dit à sa maman, voilà, est-ce bientôt la rentrée des classes, est-ce bientôt la rentrée des classes. Pourquoi il a dit tout simplement cette question-là ? Parce qu'il ne sait pas lire, il veut lire, il veut tout simplement lire, mais il ne sait pas comment. Alors, est-ce bientôt la rentrée des classes, je veux entrer en classe pour lire, pour m'instruire. Et vous aussi, est-ce que vous savez lire ? Je vous encourage à lire des bons dessinés et des textes. Voilà, c'est tout pour le moment. Je viens de vous raconter l'histoire de Tibili ou l'enfant qui ne voulait pas aller à l'école d'après Marie-Léonard. Voilà, c'est tout pour le moment. La prochaine fois, je vais vous raconter un autre texte, aussi joli que ce dernier Tibili.